Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode où on parle des menus des Canon EOS R dans le cas présent un R7 mais vous allez retrouver ce petit truc sur d'autres appareils de la série et on va regarder donc ce qui s'appelle affiché simulation qui est là sur off ok alors on va regarder ce qui se passe là je suis dans un mode c'est le mode fv faudra que je vous en parle mais c'est un mode qui permet de régler très rapidement tous les paramètres je suis à 1 sur 640e de seconde f sur 28 6400 iso très bien et je suis en train de regarder à travers mon viseur je vois donc cette faute maintenant qu'est ce qui se passe si je change une valeur d'accord je vais changer imaginons l'ouverture et je vais commencer alors je vais pas mettre en auto je vais commencer à fermer un peu d'accord donc je vais fermer je vais fermer je vais fermer vous voyez que dans le viseur il se passe rien il se passe rien parce que là le viseur il est configuré pour vous montrer une image qui peut vous servir à cadrer d'accord donc le viseur va compenser ou l'écran d'ailleurs va compenser automatiquement le changement que vous êtes en train de faire alors ensuite si vous prenez une photo on va on va la prendre d'ailleurs si vous prenez une photo elle sera sous exposé d'accord mais le viseur vous montre une photo exposé correctement pour vous puissiez faire facilement le réglage alors on va aller activer quelque chose là dedans on va voir déjà ce qu'on a d'accord parce qu'on a différents choix donc off ok vous avez vu et là on a exposition plus profondeur de champs d'off c'est défaut field donc c'est profondeur de champs ils n'ont pas traduit pdc ils ont laissé d'off ensuite vous avez exposition et ensuite vous avez exposition et profondeur de champs mais uniquement si vous appuyez c'est le troisième là uniquement si vous appuyez sur le bouton de test de profondeur de champs qui se trouve devant votre appareil si vous regardez devant votre appareil vous avez un petit bouton qui vous permet de basculer du focus manuel au focus automatique et au centre c'est un bouton sur lequel vous pouvez appuyer vous pouvez même le reprogrammer pour faire autre chose si ça vous amuse alors on va regarder un peu le plus simple dans un premier temps on va y aller étape par étape on va prendre la simulation d'accord donc je prends ça je revise et là vous voyez que dans mon écran j'ai quelque chose de sous exposé par rapport à ce que j'avais avant pourquoi parce que je suis à f sur 9 et à f sur 9 ça sous expose la photo donc maintenant si je change cette valeur d'ouverture par exemple vous voyez que ça change dans le viseur donc ça me simule plus ou moins la photo finale là par exemple samedi ça va faire une photo qui est surexposé et si je vais pousser le vis un peu plus loin et que je vais changer la vitesse en mettant des temps de pose qui sont encore plus lents pour surexposer encore plus la photo donc voyez là j'ai une photo qui est plutôt bien cramé et si je prends vraiment la photo elle est vraiment bien cramé d'accord donc ça vous a montré ce que ça devrait donner comme photo en simulant l'exposition dans certains cas ça va pas marcher quand j'ai fait mes premiers tests ça marchait pas parce que j'étais dans des conditions de lumière où il n'y en avait pas assez et donc j'ai pas réussi à mettre en oeuvre la surexposition la sous-exposition oui mais pas la surexposition donc c'est pour ça que j'ai ramené un peu plus de lumière sur le petit rideau que je vise pour mes tests comme ça vous verrez alors ensuite essayons d'aller voir un autre truc donc ce que je vous propose on va regarder ce qui est la profondeur de champ et pour ça on va passer la vitesse en auto d'accord pour plus est embêté par la vitesse donc je vais passer la vitesse en auto voilà donc en passant la vitesse en auto forcément l'appareil à ce moment là règle la vitesse pour que l'exposition soit bonne donc là on va on verra pas cet aspect exposition puisque on demande à l'appareil de faire une exposition qui est bonne dès le début et là on va regarder cet aspect profondeur de champ si vous regardez voyez que j'ai il a fait la mise au point là sur l'espèce de coquillage qui est un peu à droite et voyez que l'espèce alors je sais pas si c'est un coquillage ou un poisson qui se trouve à côté à gauche lui il est plutôt flou c'est normal puisque je suis à f sur de 8 et le rideau que je suis en train de viser n'est pas parallèle à mon appareil photo donc comme c'est en biais le petit poisson à gauche est plus loin que le petit coquillage à droite donc il est plus flou maintenant si je vais choisir ici hop je change et je dis je veux l'exposition plus la profondeur de champ très bien donc là vous voyez que ça change pas grand chose et je vais ce coup-ci aller changer les ouvertures et je vais changer les ouvertures j'ai voulu dire ouvre moins ou ferme c'est pareil et donc en fermant j'augmente la profondeur de champ et que vous voyez mon petit poisson il commence à devenir net d'accord là il est plutôt net ce qui est normal puisque j'ai une profondeur de champ qui est plus élevé tandis que si je reviens à de 8 il est plutôt flou donc là ça vous montre la profondeur de champ qu'on a à la fin on va vérifier sur une photo donc on se met à de 8 on prend on fait la mise au point on prend la photo bah le poisson en effet il est flou d'accord et si je change cette ouverture pour aller à aller on va aller à f sur 9 par exemple et je prends la photo juste pour être sûr ok on voit que le petit poisson il est plus net donc voilà il a fait une simulation de la profondeur de champ alors il fait la simulation de l'exposition en même temps mais comme j'ai mis une vitesse auto forcément la photo est bien exposé si maintenant je sors de cette vitesse auto ce que je vais faire donc je vais aller au niveau de la vitesse et je vais sortir de la vitesse auto voyez que je suis sur exposé puis au fur et à mesure en descendant comme ça en mettant des temps de pause qui sont plus courts je vais passer à une sous-exposition donc il continue à simuler l'exposition et aussi la profondeur de champ ce petit menu là le dernier là enfin pas le dernier celui là là qui est exposition plus profondeur de champ vous ne l'avez pas forcément pourquoi vous l'avez pas forcément parce que c'est lié à l'objectif que vous utilisez alors tous les objectifs de qui sont en monture rf ils normalement ils sont compatibles mais les objectifs à monture ef avec la bague d'adaptation ne sont pas tous compatibles là par exemple j'ai dû monter mon 70 200 f sur de 8 l i s 2 qui lui est compatible pour vous montrer cette fonction là tandis que mon 17 55 f sur de 8 lui il ne permet pas de montrer cette fonction là ok on va regarder le dernier point le dernier point alors vous avez vu que là on va vérifier ok on va on va sous exposé d'accord volontairement pour qu'on voit là pour qu'on voit la manip je vais mettre sur un réglage qui est plutôt sous exposé avec une profondeur de champ qui est assez grande et maintenant je vais aller dans le menu et je vais dire ici je vais changer et je vais dire je vais prendre celui donc ça ça me fait exposition plus profondeur de champ quand j'appuie sur le bouton de test de profondeur de champ qui se trouve devant votre appareil à l'intérieur du commutateur focus manuel focus automatique d'accord donc là vous voyez que ma photo est exposé correctement tandis qu'elle ne devrait pas il devrait être sous exposé d'accord on voit que le petit poisson à gauche il est flou et il ne devrait pas puisque je suis à f sur 10 et pour voir le résultat de mes réglages il faut donc que j'appuie je vais aller chercher le petit bouton qui est devant il faut que j'appuie et vous voyez que là mon petit poisson devient net et la photo est sous exposé donc là il faut que j'appuie sur ce petit bouton là qui est devant pour pouvoir montrer l'effet de la chose alors est ce que c'est une fonction que j'utilise non pourquoi moi elle est désactivée comme j'ai dit qu'on fait de la photo en studio votre les réglages de votre appareil c'est l'objectif c'est que la photo soit bien exposé avec des flashs et les flashs ça balance plutôt pas mal de lumière donc dans mon studio je vais être à je vais être à 1 sur 250 qui est la la vitesse de synchro flash je vais être imaginons de base à f sur 5 6 mais par contre ici je vais pas être à 6400 iso je vais très clairement à 100 iso d'accord et donc si je regarde cette exposition là j'appuie sur le bouton voyez que la photo est plutôt noire donc moi je désactive ce truc là quand je suis en studio donc ici afficher simulation moi je suis off maintenant dans d'autres modes en extérieur alors vous allez dire mais si j'utilise du tv du av des modes automatique l'appareil est censé exposer correctement oui tout à fait l'appareil est censé exposer correctement donc vous n'en avez vous n'avez pas besoin de simuler l'exposition puisqu'elle est censée être bonne ok mais dans certains cas il peut se planter dans certains cas c'est vous qui avez fait un mauvais réglage sur un paramètre donc en l'activant ça vous permettra de voir rapidement ce qui se passe c'est à dire que si vous mettez votre viseur à l'oeil et que dedans c'est noir vous allez dire il ya un problème j'ai un réglage qui va pas donc vous allez pouvoir vous rendre compte assez rapidement de ça mais dans certains cas comme le studio vaut mieux le mettre sur off puisqu'il va pas pouvoir vous simuler l'exposition ne connaissant pas la puissance des flashs que vous avez réglé il pourra pas le faire donc voilà j'espère que ça vous intéressera que ça vous servira d'accord et puis on se retrouve pour un autre épisode pour un autre menu au revoir et puis on